Hey salut à tous c'est BlickBlock et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu SCUM. Vous êtes un prisonnier. La société vous juge comme criminel à abattre. Vous êtes donc mis en condition pour faire votre entrée dans une prison où vous êtes libre. Libre de mourir. Entre les autres prisonniers, la faim, la soif, les mechas, les maladies et bien d'autres, c'est à vous de choisir comment mourir. Si vous parvenez à survivre, les morts seront derrière vous sous la forme de zombies. Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous serez peut-être tenté de vous rendre dans les bases militaires gardées par des mechas. Peut-être arriverez-vous à survivre seul ou avec un petit groupe. Donc tout d'abord SCUM est un jeu de survie comme vous l'aurez certainement remarqué. Ce jeu va vous demander quelques heures de loot. Forcément, si vous connaissez Daisy, vous devrez certainement vous familiariser facilement avec du coup le mode de jeu qui est proposé par SCUM. Pour arriver, vous allez devoir faire beaucoup de loot pour avoir un arsenal digne d'un militaire si je puis dire. Parce que du coup, vous allez devoir aller dans des bases militaires, récupérer du stuff pour pouvoir justement être paré à toute éventualité, chasser, manger à votre faim, etc. Il y a vraiment un gros gros point qui a été mis en avant sur tout ce qui va être du coup la gestion de votre système digestif, tout ce qui va être aussi vos besoins. Vous allez pouvoir du coup faire les différents besoins, vomir au cas où si vous avez mangé peut-être des baies qui n'étaient pas bonnes ou même des champignons. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont mises en avant. Vous avez la température corporelle, le nombre de dents. Enfin voilà, il y a vraiment une interface très 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 compliquée à régurgiter pour du coup maîtriser la totalité de tout ce que vous propose le jeu. Donc il vous faudra aussi également gérer votre faim, votre soif, votre rythme cardiaque, votre température corporelle. Je viens de le dire, franchement, c'est vraiment très très important parce que si vous êtes en carence de beaucoup de choses, des vitamines, de fer, voilà, vous avez des carences à quelque part, vous êtes sûr que vous mourrez dans les secondes qui suivent. Donc voilà, vérifiez bien. Normalement, le jeu est fait de manière à ce qu'on comprenne, mais malgré tout, il y a quand même un gros gros point là-dessus où il faut vraiment maîtriser avant de, voilà, il faut s'apercevoir, il faut jouer quelques temps avant de se dire, bah tiens, voilà, ça marche comme ça, ça marche comme ça, etc. Voilà. Le jeu aussi vous permet actuellement de jouer seul ou en multijoueur, vous l'aurez certainement compris avec le petit synopsis que je vous ai fait. Vous aurez aussi la possibilité donc de looter du coup seul ou avec des amis. Franchement, avec des amis, c'est plutôt sympa, bien qu'à l'heure actuelle, la réapparition est quand même souvent aléatoire si vous débutez sur un serveur. Donc du coup, la map, franchement, elle est gigantesque et pour se rejoindre, c'est parfois un peu compliqué, si ce n'est que du coup, de l'autre côté, on a quand même la possibilité de pouvoir du coup monter en grade, si je puis dire. Vous avez des points de réputation et ces points de réputation, bah vous les gagnez en tuant des zombies, en tuant des mechas, même si c'est impossible à l'heure actuelle. Enfin voilà, en faisant un peu de survie, en tuant d'autres joueurs, du coup, vous avez une certaine réputation au sein de la prison dans laquelle vous êtes et du coup, ça va vous permettre de pouvoir choisir l'endroit où vous respawnez. Mais franchement, c'est assez compliqué au départ quand vous arrivez de vous rejoindre et de commencer l'aventure ensemble. Mon avis en un mot, si je puis dire, je vais vraiment résumer Scum, franchement, je trouve que le jeu est vide, même si, bon, bah voilà, on parle d'une early access, blablabla, je vous sens arriver dans les commentaires. Malgré tout, bon, oui, on est mieux que sur DayZ, mais franchement, le jeu pour moi est vide parce que, bah, c'est comme DayZ, vous courez toute, toute votre vie sur le jeu à looter, looter, looter. Dès que vous voyez un joueur, il vous tue ou vous le tuez et puis ça s'arrête là, quoi. On n'a pas grand-chose, vous n'avez même pas la construction que sur DayZ, il y a des mods, etc., vous avez la possibilité. Là, franchement, niveau construction, crafting, il n'y a encore vraiment rien. Je trouve que le jeu est vide, mais voilà, ça, c'est mon petit avis. Mais je ne vais vraiment pas vous en dire plus parce que je voulais faire une vidéo critique sur le jeu. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, je vais vous donner, du coup, une prochaine vidéo avec, du coup, la critique du jeu. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si vous souhaitez m'aider ou même apparaître dans mes vidéos. Je cherche des gens pour faire une petite histoire sympathique sur Scum parce que, du coup, je vais vous faire une vidéo, donc, de présentation. Celle-ci, une vidéo de critique qui sera la prochaine et je voulais faire, du coup, un gameplay histoire que ça soit complet. Voilà, donc, à peu près trois vidéos sur Scum, je pense que je n'en ferai pas plus parce qu'au niveau gameplay, je trouve, comme je vous ai dit précédemment, c'est très vide. Donc, voilà, du coup, je recherche des gens qui seraient intéressés, du coup, à apparaître dans mes vidéos et, du coup, pourquoi pas qu'on fasse un petit contingent de personnes, qu'on aille looter ensemble, qu'on passe un bon moment délire et moi, que je recorde tout ça pour pouvoir faire une petite histoire sympathique sous forme, du coup, un peu à la JB Show, comme il l'avait fait sur son War Thunder. Je m'inspire un peu de lui, quand même, mais, voilà, du coup, je le répercute, je vais le faire différemment sur Scum. Enfin, voilà, je ne fais pas de la copie, mais, d'un autre côté, j'aimerais énormément refaire, en fait, cette vidéo parce que j'ai tout simplement vraiment aimé le côté narratif de raconter une histoire. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus et, autrement, n'hésitez pas, toujours, le like, l'abonnement, etc. Et je vous dis, ciao, les potes ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis, dans une prochaine vidéo, ciao, les potes !